Vous ne voyez tout de même pas que j'allais venir en Inde sans vous emmener au Taj Mahal quand même. Donc là ça fait deux heures qu'on est dans la voiture, on a loué un taxi privé encore une fois là. Et on a une perle de chauffeur, il faut que je vous raconte ça. Encore une heure, une heure et demie de route. J'espère qu'on va arriver entier. Ah ouais, on a eu une perle de chauffeur là. Le mec il s'arrête en plein milieu de l'autoroute. On est une, deux, trois, tout à l'heure il y a quatre voix. On est lancé comme ça, boum il s'arrête, il fait une courte son argent. Là j'ai l'impression qu'il est en train de dormir, donc je vais lui remonter les bretelles parce que... C'est pas cool, c'est pas cool du tout. Bon en tout cas, le Taj Mahal c'est à 300, 250 peut-être kilomètres de New Delhi. Nous on est partis, on a pris un chauffeur, ça coûte un peu plus cher que la dernière fois. Mais bon bah encore une fois c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on est libre. Ça y est on a survécu, on a survécu à la file d'entrée également parce qu'on est rentré avec un guide. J'ai même pu amener ma caméra, ce qui est normalement pas autorisé parce que c'est un peu débile leur truc. Parce que si vous voulez, on a le droit d'amener un téléphone portable qui fait vidéo, on n'a pas le droit d'amener de caméra. Donc voilà, moi j'ai dit ma GoPro c'est pour prendre des photos. Et c'est passé. Donc on a le Taj Mahal derrière nous. Je vais vous raconter un peu l'histoire parce qu'on a notre guide privé, personnel et confidentiel sans doute, qui nous raconte l'histoire du Taj Mahal qui vraiment, c'est sympa. Sous-titrage ST' 501 Un petit peu d'air conditionné, ça ne fait pas trop de mal. Alors, je crois que le guide n'était pas trop content que je lui dise que le Taj Mahal n'est pas très joli. Donc du coup il s'est énervé, il m'a raconté une histoire plus en profondeur. Parce que c'est vrai que c'est comme en marketing en fait, en copywriting, c'est l'histoire qui fait tout. Et quand on se rend compte que le Taj Mahal a été créé il y a 400 ans et qu'il a pris 22 ans à être créé, là on commence à s'imaginer, on commence à se dire, mais comment est-ce que c'est possible de faire un truc comme ça ? C'est gigantesque quand même. Et ce n'est fait que de marbre et le marbre a été transporté du Rajasthan, donc qui est en Inde. Moi j'ai dit Pakistan tout à l'heure, il m'a regardé avec des gros yeux, non tout vient de l'Inde. Donc du Rajasthan en Inde à 360 kilomètres d'ici. Il a fallu 1800 des poussières d'éléphants, donc il y a 400 ans, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train ou autre, il y a 400 ans. 1800 éléphants un peu plus pour ramener ce marbre ici avec des pierres précieuses, donc des jades, de l'onyx, le reste j'ai oublié, je lui dis qu'il ne va pas être content. Le Taj Mahal comme œuvre exceptionnelle, bien entendu, c'est pour ça que ça fait partie des merveilles du monde. Mais c'est vrai que le temple que j'ai visité, j'ai fait une petite vidéo vendredi, parce que je n'ai pas pu prendre une vidéo dedans, pour moi il est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de détails. C'est ce que je lui ai dit, mais il me dit, oui mais ce temple-là que j'ai visité vendredi, il a été fait il y a 20 ans. Il a été fait avec des machines, il n'a pas été fait à la main comme celui-ci. Donc voilà, c'est l'histoire qui fait tout. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de l'histoire du Taj Mahal. Pourquoi est-ce qu'il a été construit ? En fait, c'est basé sur une histoire d'amour, c'est-à-dire que le Maharaja, ou le roi de l'époque en tout cas, il avait donc trois femmes, parmi les 200 femmes de son harem. Donc trois femmes, et la troisième était sa favorite, et j'ai oublié, je crois qu'elle s'appelait Mahal, ou un truc comme ça. Et cette dernière femme, c'était la seule femme qui lui donnait des enfants, donc il en a eu 14 avec elle, et sur les 14, il y en a 7 qui ont survécu. Et elle est morte, donc, en accouchant du 14e enfant. Et cette troisième femme, c'était sa femme favorite, donc, et il a fait trois promesses, juste sur son lit de mort. La première des promesses, c'est de ne plus se marier. La deuxième des promesses, je ne sais plus, j'ai oublié. Et la troisième des promesses, c'était de construire quelque chose suffisamment grand pour que les gens se souviennent de son amour pour elle. Donc le Taj Mahal, en fait, c'est une tombe, il y a deux tombeaux à l'intérieur. Le tombeau de cette troisième femme, Mahal something, et le tombeau du roi en question. Voilà. Donc, pour tout vous dire, l'extérieur, il est joli. Quand on rentre pour voir les tombeaux, c'est deux tombeaux factiques qui sont visibles, et les deux vrais tombeaux sont en dessous. Et quand on rentre dedans, donc, il faut faire la cuve, et le temps qu'on passe à l'intérieur, c'est quoi ? Moins de 30 secondes. Trois heures et demie de route pour aller, trois heures et demie de retour. Et là, je pense qu'on vient de tomber dans le piège touriste. Il va nous montrer comment est-ce qu'on fabrique le marbre et qu'on incruste les pierres précieuses dedans. Je sens bien le truc, gros magasin, où il va falloir nous vendre des bijoux, des trucs comme ça. Chose qu'on porte souvent. Regardez, c'est mes cobes que moi, on a beaucoup de bijoux. C'est bien ce que je pensais. On est tombé dans le piège à touriste par excellence. Je le sentais venir maintenant. Vous savez, j'ai un sixième sens qui commence à me pousser, qui doit un peu venir de cobe. Et on est tombé dans une boutique. Évidemment, ils nous ont fait croire qu'ils fabriquaient le truc, etc. Avec deux personnes qui, quand on est arrivé, étaient en train de dormir. Dès qu'on est arrivé, on s'est assis. Ils se mettent à la tâche. Bref, le truc de touriste par excellence. Donc, du coup, après, on est allé dans le magasin. Et comme on n'a pas acheté de marbre, parce que, je ne sais même pas, ils ne peuvent pas comprendre qu'on prévoit un tour du monde. Et donc, des trucs en marbre qui pèsent 4-5 kilos, on n'a pas envie de les trimballer partout avec nous. On n'a pas envie d'être trimballé du tout. Et, ben non, mais c'est trop cher. Ben, viens voir ça. Alors, ils nous montrent des chals et des pachminas et des trucs qui existent en Thaïnonde, dont on ne peut pas. Et, bon, bref, tant qu'on n'a pas acheté de trucs, ils ne veulent pas nous sortir de là. Donc, du coup, restaurant, ce qui sera le bienvenu. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, quand même, c'est que 20 000 personnes pour créer le Taj Mahal sur 22 ans, ce qui est quand même énorme, mon sentiment sur cette journée, décevant. Décevant parce qu'il y a 3h30 de route pour y aller, 3h30 pour repartir. La visite du Taj Mahal dure 20 minutes. Elle est une demi-heure, trois quarts d'heure, moins d'une heure à tout casser avec le guide. Et puis, c'est très touristique. Quand on est à l'intérieur, il y a les photographes qui nous sautent dessus et on s'est payé, je crois, un paquet de 6, je ne sais pas, je ne sais même pas combien de photos, on n'a pas besoin de photos. Enfin, bref, c'est vraiment le truc attrape-touriste par excellence. Bon, c'est quelque chose à faire par excellence. C'est un must aussi, en fait. On ne vient pas en Inde sans voir le Taj Mahal. Mais je ne repartirai pas, c'est sûr. Et puis, comme je vous ai dit, le truc que j'ai vu vendredi, pour moi, pour mes yeux, me paraît plus joli, plus intéressant. J'ai fait, j'ai vu. Alors, au prix, au niveau de la journée, donc pas très cher parce que la journée, donc, ça m'a coûté 100 euros, on va dire, donc le taxi privé avec le chauffeur, donc aller-retour, plus le guide. Donc, 100 euros. Je pense qu'au total sur la journée, l'entrée, moi, alors pour les Indiens, 40 roupies, c'est-à-dire, je ne sais même pas, même pas un euro, pour les Thaï, 500 roupies, pour les autres, 1000 roupies. Je pense qu'on en a pour 150 euros, ce qui reste pas cher quand même, parce qu'il y a quand même 7 heures de bagnole, ce qui reste pas cher. Mais bon, une personne qui est en Inde, je ne lui recommanderais pas d'aller voir le Taj Mahal, même s'il ne m'écoutera pas, parce que forcément, il fallait le voir. Et je recommanderais plus d'aller voir ce temple, je n'ai même plus le nom. J'ai fait, tant mieux. Le mot de la fin, parce que sinon, on va dire que je parle trop, c'est que vous savez, en Inde, le pourboire, c'est si thématique. Et c'est un truc que j'ai vraiment du mal avec, parce que ça ne me dérange pas, moi, de donner un pourboire volontairement, mais quand on me demande, là, j'ai un peu de mal. Franchement, je n'aime pas ça. Mais bon, je le fais, parce que c'est si thématique, c'est dans la culture. Donc, bien entendu, le guide qu'on a eu, il était payé avec le tour, donc à la fin, il nous demande son pourboire. Moi, je lui propose, je lui dis, j'ai un truc à te donner, une astuce à te donner, un principe marketing à te donner qui va te permettre de doubler tes commissions de pourboire dès demain, en fait. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que je te donne ce principe-là ou je te donne un pourboire ? Évidemment, est-ce que vous devinez qu'est-ce qu'il a choisi ? Il a choisi le pourboire, maintenant. Pourquoi ? Parce que les gens préfèrent avoir une gratification immédiate, donc de l'argent immédiatement, plutôt que d'avoir plus d'argent dans le futur. C'est pour ça que les gens ne s'arrêtent pas de fumer non plus, parce que fumer, ça va les rendre malades dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et non pas maintenant. S'il y avait un effet immédiat, ça sera arrêté immédiatement. Donc, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il a eu son pourboire, mais il aurait très bien pu doubler ses commissions. Par exemple, il aurait pu dire un truc comme ça pour demander le pourboire. Est-ce que vous avez été satisfait de ma prestation aujourd'hui ? Donc, en règle générale, les gens répondent oui parce que c'est un bon guide de toute manière. Il nous donne des bonnes explications. Vous avez vu tout ce que j'ai pu vous retransmettre, de ce que j'ai pu retenir déjà. Donc, est-ce que vous avez aimé ma prestation ? Oui. Bon, dans ce cas-là, en général, les gens qui ont aimé ma prestation me donnent 500 roupies en moyenne. Après, vous faites ce que vous voulez si vous avez aimé ma prestation. Et là, en nous disant un truc comme ça, on n'a pas d'autre choix que de lui donner au moins 500 roupies parce que on a aimé sa prestation et c'est ce que donnent en moyenne les gens. Tant pis pour lui. Il n'en a pas voulu et je doute qu'il regarde mes vidéos. Donc, en tout cas, moi, je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo et demain, on verra. On verra.